Bien évidemment, à vous ! Écoutez, je vous remercie énormément. Je tiendrai compte de vos réflexions si vous revenez pour nous présenter un autre ouvrage un jour. Je parlerai plus longuement de vous en introduction. Moi, mes livres sont très ennuyeux, cher ami, vous savez. Et si, parce que mon grand-père était dans mon petit village, là, du nord du département, était muletier. Et la légende familiale disait qu'il haussait la majoire pour que ses ânes deviennent des chevaux. C'est une légende, bien évidemment. Mais dans le fond, je considère que, compte tenu de ces feuilles qui se ramassent à la pelle, il faut essayer de... Alors, oui, je viendrai parler d'un autre livre bientôt. Il va sortir le 17 janvier et ça s'appelle Le temps des peurs. Voilà. On a dit ça. Voilà. Allez, allez-y. On va passer à la séance de questions du public, pour ceux qui en ont. Je profite juste du court instant où j'ai votre attention pour vous faire savoir que si ça vous a intéressé et si vous aimeriez revenir à des années passées par notre cercle, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, où on est actifs. Cercle, mot P-O, M-A-U-P-E-O-U. Maintenant, la parole est à vous. Moi, je peux commencer. Merci. Pensez-vous que le numérique, aujourd'hui, puisse étouffer cette aire de soulèvement ? Quand je parle du numérique, on l'a vu avec le Covid, avec le contrôle, il n'y avait pas sanitaire, ce qui se passe en Chine aussi, où la population, le mouvement de population a été contrôlé par le numérique, pensez-vous qu'au moment où l'élite est en divorce, l'élite puisse recourir facilement à ce contrôle de la population ? Non, je suis tout à fait opposé à ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi, quand même, parce que c'est important. En effet, comme ça, a priori, oui, bien évidemment, il y a ce contrôle. Mais, moi, une de mes hypothèses concernant, et de longue date, j'ai montré que quand il y avait aliénation, il y avait toujours quelque chose qui était une forme de ruse, de duplicité. Alors, l'exemple, dans ma jeunesse, l'exemple qui était flagrant, c'était le 3615, le minitaire, qui était, je le rappelle, quand même, une structure militaire, c'était ça. À l'époque, je faisais mes études à Strasbourg, et c'est là que sont nés, dans ce minitel, sont nés les clubs échangistes sexuels. Le 3615, voilà. Rose, machin-chose, etc. Non, mais c'est intéressant, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une structure militaire, et puis ça ruse, par rapport à ça. Voilà mon hypothèse de base. Et il se trouve, si vous voulez, que c'est, de mon point de vue, ce qui est en train de se faire au travers de la cyberculture. Je conseille, vous avez raison, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imposition, du contrôle, de toutes ces diverses modulations. Et en même temps, c'est dans les réseaux sociaux, les blogs, les forums, Twitter, etc. Moi, je le dis avec simplicité, puisque je suis un vieux, j'ai du mal à y rentrer, mais disons qu'on voit là qu'il y a une vraie vitalité qui s'opère, vous voyez, et que, dans le centre que j'ai dirigé, on a fait pas mal d'études là-dessus, pour se rendre compte que ce n'était pas simplement formel, mais que cela renvoyait, de facto, à des rencontres, par exemple. Même sur le truc sexuel auquel je viens de parler, dont je viens de parler. Non, il y a eu l'être attentif. L'image que je vais vous donner est la suivante. Au troisième, troisième, quatrième siècle de notre ère, qui ressemble, pour moi, étrangement à la nôtre. C'est ça, la décadence romaine. Maintenant, on ne dit plus décadence romaine, on dit antiquité tardive. Il n'y a plus des gens gros, il n'y a que des gens en surcharge au pondéral, etc. Non, pour moi, je maintiens, dans la décadence romaine, il y avait trois religions à mystère. Métra, Orphée et le christianisme. Ce qu'on appelait religion à mystère, même structure, d'une certaine manière. Cela a été démontré par les historiens des religions, etc. Il se trouve que c'est Orphée et Métra, qui, de fait, étaient appelés à triompher. Et pourquoi ? Parce que c'était les religions des officiers, des grands, de ce monde, etc. Et que le christianisme, au contraire, était la religion des petits, des soldats, des rien du tout, etc. Et à ce moment-là, il y a l'église de Milan, qui sécrète quelque chose, que vous avez certainement appris, en tout cas pour les gens de mon âge, on apprenait cela, et là, c'est le dogme de la communion des saints. Le dogme de la communion des saints, c'est que la petite église de Milan est unie en esprit à celle de l'Upunum, de Lutèce, de Rome, de Narbonne, etc. Et donc, va se créer, dans ce dogme de la communion des saints, des liaisons en pointillé, qui vont amener le triomphe du christianisme. En bref, pour moi, Internet, c'est la communion des saints post-moderne. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment se créer au travers des tribus. Moi, je vois au début, un de mes chercheurs faisait tel type de musique sur la musique techno à Albi. Et il s'est trouvé que ce genre de musique, sous musique techno, etc., était en accord, Internet, avec un même groupe qui faisait la même chose, à Bratislava. Et donc, liaison, entraide, solidarité, etc., entre ce petit truc d'Albi et Bratislava. Et c'est à partir de là qu'on a développé cette idée-là, vous voyez, vous avez compris mon hypothèse, net activisme. On est en retard d'une guerre, nous, là-dessus. Un net activisme, qui est important, et c'est à partir de là que va se structurer, bien évidemment, les oppositions, les soulèvements, les révoltes, machin-chose, etc. Donc, non, je n'ai pas peur. En gros, vous avez compris. Il faut faire avec. Je ne dis pas, moi, qu'il n'y ait pas des formes d'aliénation, vous avez compris. Mais en même temps, je vois, par exemple, vous avez compris que je travaillais beaucoup sur Saint-Thomas-d'Aquin, et Internet aidant, j'ai trouvé une quarantaine de groupes de jeunes chercheurs travaillant sur Saint-Thomas-d'Aquin. Échange sur des questions difficiles, pointues, etc. Mais voilà, moi, quelque chose qui me paraît, de ce point de vue, intéressant, voyez, c'est-à-dire une manière, dans le fond, de ruser, pour moi, c'est les grandes catégories essentielles pour comprendre la perdurance sur la longue durée de l'espèce humaine. rusée, duplicité. Je suis double et duple. Alors, double et duple. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, en termes un peu plus soutenus, on appelle ça, et qui est le contraire, bien évidemment, de la dialectique auquel je faisais référence tout à l'heure, thèse, antithèse, synthèse. Il y a une logique qui a été développée par Lou Pasco, un physicien, repris par Gilbert Durand, qui est une logique dite contradictorielle. La logique contradictorielle, c'est quand on maintient le contraire en tant que tel et on ne le dépasse pas en synthèse. L'image que je donne pour bien me faire comprendre, c'est la voûte de la cathédrale gothique. C'est la tension des pierres les unes sur les autres qui assure sur la longue durée la tenue et le maintien de la voûte. Et donc, dans le fond, pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement. La tension des pierres les unes sur les autres. En termes encore le cardinal du Cuse au XIVe siècle disait « Coincidentia oppositorum » « Coincidence et chose opposée ». Voilà ma réponse. C'est-à-dire que non pas « ou » ou, mais « et » et. Et qu'on peut faire avec quelque chose qui n'est pas simplement une aliénation, mais qui permet la créativité. Et qu'on le veuille ou non, c'est quand même quelque chose de cet ordre qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une forme de créativité qui est indéniable en tous les domaines. Je viens de le dire en philosophie, mais on peut le voir en bien dans nos domaines. Bien évidemment. Juste, comment vous vous citez par rapport à la pensée d'Edgar Morin, par rapport à ce mouvement au lisse, à la pensée complexe, au lisse et systémique ou Francisco Barrella sur l'autopoyage des systèmes sociaux. Voilà. J'aurais dû le dire tout à l'heure, bien sûr. Garde, d'abord, est un vieil ami à moi et nous avons beaucoup travaillé. Dans la foulée de Morin, je n'ai pas employé le mot, c'est vrai, mais complexe. La complexité, c'est ce que je viens ici d'indiquer. Et Morin, dans le fond, ce qui lui a valu beaucoup d'ennuis, d'ailleurs, d'un point de vue académique et intellectuel et universitaire, c'est cette accentuation sur la complexité. Alors, il n'utilise pas les mots latins puisqu'il n'a pas la même formation que moi, mais enfin, dans le fond, c'est la coincidentia oppositorum. C'est le contradicte réel la logique et, et. Voilà. Oui, bien sûr. Pour moi, Edgar, il faut le penser. Vous voulez que je vous parle de la théologie, cher monsieur, vous voulez que je vous parle de la théologie, c'est ça ? De la théologie, vous m'avez dit ? Téléologie. Ah, téléologie, oui, telos, telos, oui, ce qui va là-bas, oui. Là, j'ai un peu plus de difficultés, pour te vous avouer. Je considère que nous sommes dans un moment où, comment dire, dans toutes les langues néoromanes, d'ailleurs, le mot sens signifie à la fois le sens, la finalité et la signification. Il n'a de sens que ce qui va quelque part. Je crois que ce n'est plus le cas. Je crois que il y a justement chez ces jeunes générations, ils n'ont pas de sens dans le sens lointain, mais ils ont un sens dans ce qui est vécu. Là, j'ai fait une erreur, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Roman de Guardini, qui a écrit sur la liturgie et il dit en allemand « Sveglos a verset en folle ». Si on traduit en français, c'est délicat, ça veut dire « sans sens et plein de sens ». « Sveglos ». Ça n'a pas là-bas. Mais plein de sens. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement, un sens qui s'incarne. Et là, oui, voilà quoi, la traduction, la traduction. Mais là, ce serait un autre débat, vous m'inviterez une autre fois pour parler du mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, c'est ça, fondamentalement. C'est-à-dire, comment, d'une certaine manière, il y a cette union substantielle, alors que les diverses personnes de la Trinité gardent ce qu'elles sont. Et je trouve que c'est un mystère qui peut nous aider à penser en la matière. C'est-à-dire que, c'est ça la coïncidence, si on peut dire, c'est ça la complexité, etc. Mais j'ai dit, moi, que j'avais un peu plus de difficulté si on traduisait la téléologie, c'est-à-dire là-bas. Il faut aller là-bas. Il y a deux grandes conceptions du temps dans la tradition philosophique qui est la nôtre. C'est le chronos, chronologie, la changeuse, qui s'inscrit dans ce déroulement. Et vous avez compris que, de mon point de vue, c'est ce qui a constitué la modernité. le chronos sous ses diverses modulations. J'ai commencé par ça, la philosophie de l'histoire tout à l'heure. Et à l'opposé du chronos, il y a une autre figure qui commence à surgir un peu dans le débat intellectuel actuellement qui est Kairos. Et Kairos, je rappelle l'anecdote de Kairos, c'est que c'est un dieu qui est chauve. Donc, il faut l'attraper sur le moment. On ne peut pas le saisir par les cheveux quand il a tourné les talons. Si je le dis en des termes plus simples, c'est l'opportunité. C'est la bonne occasion. Mais je considère, si vous voulez, que autant la modernité a été chronologique, c'est-à-dire aller quelque part, autant ce qui va être quelque chose d'ambiental dans notre vie quotidienne actuellement, et ce qui est porté à bien des égards par ces jeunes générations, même s'ils ne le disent pas au travers des termes que je dis, mais c'est Kairos. C'est saisir ce que j'ai appelé, moi d'ailleurs, l'instant éternel. Non plus une éternité telle que l'a pu le traduire à la tradition égilliano-marxiste, mais au contraire, voir qu'il y a dans l'instant quelque chose qui est une forme d'éternité. Voilà. L'opportunité. Kairos. Bonsoir. Dans votre livre, La des soulèvements, vous parlez bien sûr des soulèvements et de la violence à l'intérieur. Et j'ai remarqué, vous parlez de la violence, des soulèvements, mais aussi de la dimension fondatrice de la violence de l'homme, de comment la vie sociale est construite sur la violence et la nécessité de son homéopathisation. Avez-vous un avis sur René Girard ? Ah, oui. Oui, bien sûr. C'est un auteur qui ne m'a pas inspiré, mais figurez-vous que la même année, moi j'ai publié un livre qui s'appelle Essai sur la violence banale et fondatrice. Et René Girard sortait sa violence fondatrice. Oui, non, non, je considère que c'est un auteur important, mais qui n'est pas, justement, je ne sais pas comment expliquer cela. Moi, il ne m'a pas inspiré. Peut-être par jalousie. Je sortais plus vieux que moi et je sortais un livre en même temps, donc c'était embêtant. Mais fondamentalement, nous avions cette même idée, c'est-à-dire qu'il convient d'homéopathiser la violence. Je dis homéopathiser, on peut dire ritualiser, trouver une manière. Quand j'ai cité tout à l'heure la figure de Dionysos et dans mon livre L'ombre de Dionysos, je vous montre comment c'est une ritualisation ou une homéopathisation de la violence. Pour moi, retenez ce titre, la violence est fondatrice. Essai sur la violence banale et fondatrice. Banale, j'ai commencé par des banalités tout à l'heure, mais on a peur du mot banal. Banal, c'est rien du tout. Alors que dans beaucoup de nos villages, existe encore un reliquat, le four banal. Et le four banal, c'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. C'était le jour de la fête du pain commun. Et c'était la fête de l'excès, de divers ordres, amicales, amoureuses, sous ces diverses ordres. Et c'est cela que j'ai appelé, moi, l'orgie, l'orgue, et pas simplement la partouse, mais le partage des sentiments, le partage des passions, le partage des émotions multiples et diverses. Oui, voilà un peu ça. Donc oui, moi, je ne vais pas refaire mon propos, mais pour moi, la violence est fondatrice, bien évidemment. Et vous avez tout à fait raison de souligner ce nom et son œuvre. René Girard est, de ce point de vue, celui qui a apporté beaucoup de choses là-dessus. Et même d'une manière essentielle. bonsoir, je souhaiterais que vous reveniez sur une des notions que vous avez présentées pendant votre... Je suis un peu sûr. Sur une notion que vous avez présentée pendant votre présentation, qui était votre vision du sens de l'histoire, entre guillemets. Vous disiez ne pas être convaincu par la vision linéaire, ni même par la vision cyclique de l'histoire. Ah non. Pourriez-vous préférer la forme d'une spirale ? Est-ce que vous pourriez en dire plus ? Oh, je lisais mes livres, cher ami. Si vous en avez le courage. Non, oui, moi, mon travail a été de montrer ce que j'ai appelé tout à l'heure à l'instant. Il est des moments où c'est le kairos. Et que de fait, ce qui a été la grande marque de la modernité, c'était en effet le sens de l'histoire. Qui a culminé, dans le fond, dans l'œuvre qui n'est pas négligeable. Moi, je n'aime pas cracher dans la soupe. Mais Hegel a formalisé ce sens de l'histoire. Moi, j'ai rappelé tout au début qu'il y avait des époques. J'ai cité un auteur il y a un instant, ah non, tout à l'heure, qui s'appelle Sorokin. Auteur qui n'est pas connu, c'est dommage, en France. Et qui fut, dans les années 30, un des grands sociologues américains, sociologues de la culture. Et c'est de lui que j'ai pris cette idée qu'il y a ce que j'appelais balancier. C'est-à-dire, il y a des moments, montre-t-il, qui sont rationalistes, et dit-il, des moments qui sont sensualistes. Et vous avez compris que de mon point de vue, voilà, au-delà de cette espèce d'attitude linéaire, on voit revenir une dimension... Alors, moi, je ne dis pas sensualiste, je dis émotionnel, enfin, peu importe les termes qu'on peut utiliser en la matière, mais qui renvoie à ça. Alors, bien sûr, c'est Nietzsche, Apollon et Dionysos, mais c'est Walter Pater, par exemple, qui est un historien anglais, et là aussi, quelqu'un qui mérite d'être lu, et qui montre qu'il y a des grands moments baroques et des grands moments classiques. Karl Mannheim, qui a fait quelque chose de cet ordre dans l'analyse de la vie sociale. Voilà, en gros, c'est un peu mon propos, c'est ça, cyclique. C'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas fait une critique de l'aspect cyclique. Je fais, en effet, j'ai commencé par cela, une critique du linéarisme. Alors, j'ai dit spirale parce que, pour moi, l'image de l'aspect, c'est une image, ça vaut ce que ça vaut, mais disons que ça renvoie à ce thème qui m'est cher de la racine. Vous voyez comment, pour tout vous dire, quand, c'était en 1988, quand j'ai publié mon livre Le Temps des tribus, c'était pour rendre attentif à cela. Pourquoi ? Les ethnologues nous ont montré que la tribu, dans les jungles stricto sensu, c'était pour résister contre les formes d'adversité. végétales, animalières, d'autres tribus, etc., il s'agissait de serrer les coudes. Et moi, mon hypothèse, voilà ma spirale. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, Internet et dents, justement, eh bien, la tribu sexuelle, musicale, religieuse, sportive, etc., c'est, en quelque sorte, une manière de serrer les coudes. Mais pas au même niveau. Parce que, pour les ethnologues, la tribu était sur la longue durée. Là, il va y avoir un virevoltement d'une tribu à l'autre. Un partage d'un goût, moi, je dis actuellement. Un partage d'un goût, tout simplement. Donc, c'est pas exactement la forme qu'avait pris la traduction, que nous indiquent, à juste titre, d'ailleurs, les analyses ethnologiques. c'est pas le retour du même, ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. C'est pour ça que je dis spirale. Quelque chose qui fait qu'on reprend pas exactement au même niveau ce qui, appelons-le simplement, et qui, pour moi, est en train de revenir, on ne peut plus, une structure anthropologique ou un archétype. On a peur du mot archétypal. Ah ben non, je dis qu'on n'en a pas parmi, mais d'une certaine manière, je vois comment, dans le débat intellectuel, si on dit archétype, on est réactionnaire, dans le sens, il n'y a plus du terme. C'est lui qui dirige. Bonsoir, vous avez parlé, notamment, de l'agination, etc., de la faculté de créer, et en fait, je me demandais tout simplement si la distribution de Dieu et même les matrices concernant la science, etc., de la société, est-ce que finalement, l'homme ne finit pas par s'aliéner lui-même, puisque par essence, il est fini, alors que précisément, ce qui peut porter, justement, la société, c'est cette notion de l'infini et le fait de se transcender, finalement. Oui, bien sûr. Est-ce que finalement, l'homme, en considérant qu'il est la finition de toute chose, est-ce que finalement, il ne s'aliène pas à lui-même, dans une forme de totalitarisme, totalitarisme ? Oui, oui, oui. Tout le coup, comme disait... Moi, je dis totalitarisme, doux, je vous signale. Ah oui, bien sûr. Dans ma violence. C'est une formule des scotismes de Tocqueville, ça inspire. Ah, je ne connais pas chez Tocqueville, je ne connais pas. Merci de l'avoir indiqué. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai même, pour tout vous avouer, écrit un livre qui s'appelle La nostalgie du sacré. Et un de mes derniers livres qui va apparaître en janvier, c'est sur la logique de l'assentiment. Je m'inspire du cardinal John Newman, qui était un anglican converti au catholicisme au 19e siècle et qui a écrit un livre très, très ennuyeux, mais un livre qui est passionnant qui s'appelle Grammaire de l'assentiment. Et je m'inspire beaucoup de ce livre pour montrer comment, à certains moments, au-delà du rationalisme qui a dominé la modernité, on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Ce que j'appelle moi une transcendance immanente. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure le mystère de la Trinité, c'est aussi le mystère de l'incarnation. L'incarnation, c'est quand même le Dieu qui devient homme. Et qu'il y a dans ce mystère d'incarnation quelque chose qui renvoie à cette transcendance immanente. Et de plus en plus, moi c'est un peu mon hypothèse depuis un moment, mais c'est ce que je viens de dire, au-delà du rouleau compresseur du rationalisme, il y a cette espèce de conjonction, encore une fois, du corps et de l'esprit. Comprendre le visible à partir de l'invisible. Puisque j'ai cité deux ou trois fois saint Thomas d'Aquin qui s'inspire là d'Aristote, il dit « N'il est in intellectu qu'on non sit prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans l'essence. Dans le fond, c'est pour moi cette espèce. C'est pour ça que j'ai dit le mot tout à l'heure. Je sais qu'il n'est pas très convenable, mais c'est holisme. La conception holistique, dans le fond, on n'a pas d'autres mots encore, etc. Mais on n'a pas en français ce terme que j'utilise mais qui n'est pas français. On dit que c'est une belgitude. Entièreté. Entièreté de l'être. Individuel et collective. Mais je dis bien entièreté. C'est ce que j'appelle la raison sensible. Et donc, dans le fond, vous avez raison. En vous écoutant, je pensais bien sûr à la formule classique de Chessarton qui dit « On a oublié ces formes transcendantes et on fait des bêtises pour le dire un peu simplement ». Alors, je ne dirai pas le mot d'aliénation mais enfin disons qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Mais... c'est que surtout en fait, par les saints Thomas d'Aquin, il y a ce qu'il nous a aussi par exemple qui parle de Dieu qui serait émanant par la planète de la nature par exemple. Mais il y a une forme d'équilibre à chaque fois entre l'existence des individus et l'internation et une forme de transcendance par quelque chose qui va transcender la nature. Oui, mais excusez-moi si j'ai cité si souvent saint Thomas d'Aquin parce que c'est exactement ce qu'il fait. Il montre bien cette liaison entre la foi et la raison. et en montrant et celui-là lui a été critiqué un auteur aussi moi qui m'a beaucoup inspiré qui est Jacques Maritain par exemple assez peu connu encore ou on ne le lit plus avec ça peu importe un philosophe catholique qui était lui un thomiste dans la perspective que je viens d'indiquer quand je dis la raison sensible. C'est cette raison sensible qui fait que d'une certaine manière il y a la prise en compte de l'invisible pour comprendre le visible. Il me paraît cher ami que ça c'est une piste importante et que en particulier c'est intéressant à voir que ces jeunes générations vont réinvestir cela alors que les gens de mon âge héritiers du rouleau compresseur du rationalisme avaient évacué ça. Et c'est quand on ne sait pas ritualiser le sacré qu'il devient pervers pervia ça va prendre des voies détournées et que les divers fanatismes contemporains le fanatisme islamique par exemple qui pour moi en est un c'est la réponse du berger à la bergère si on n'a pas réussi à donner à savoir intégrer j'ai bien dit homéopathiser le sacré comme la violence c'est ce qui permet une forme d'équilibre global et que ce que fut la modernité on est en train de le payer cher vous allez me payer cher moi je suis fini moi mais vous mais pauvre je vous plains payer ce fait qu'on a voulu évacuer le sacré et qu'il risque de devenir pervers sous ses diverses modulations mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'est-ce que vous dites non mais s'ils ont encore envie ma femme n'est pas encore arrivée elle vient me chercher oui madame pour votre intervention vous avez soulevé la période de crépusculaire avant le changement en faisant référence à la grippe à la grippe espagnole il me semble le covid les événements actuels quel est votre avis et quel changement changement et que voyez-vous par rapport à ce climat socio-culturel qui est aujourd'hui face à nous et ces événements que nous venons de vivre depuis trois ans alors justement madame dans mon livre l'ère des soulèvements c'est de ça dont je parle c'est de ça dont je parle vous verrez je le développe et là dessus j'ai pas une je suis pas pessimiste globalement je suis pas pessimiste tout simplement parce que je dirais par expérience par ce que je vois par ce que je discute encore une fois très très souvent avec des jeunes qui viennent me voir et je trouve qu'il y a une vitalité indéniable un vitalisme et que justement cette expression tout fout le camp me chacrine énormément où ils n'ont plus de valeur non il y a au contraire une vraie vitalité qui est là et donc là j'essaie de rendre attentif à cela alors que je l'ai dit incidemment tout à l'heure l'attitude dominante c'est la collapsologie déclinons-le de diverses manières mais il y a toujours ce côté un peu sinistrose voilà moi je dirais là d'une manière encore une fois en restant dans une perspective thomiste ce que saint Thomas appelle le réalisme le réalisme j'ai commencé par ça ce qui est là et qu'on ne veut pas voir au-delà encore une fois de nos grandes idéologies destructrices tout y quanti et donc voilà mon propos il est là il est de dire que ou dire oui à la vie tout de même tant bien que mal c'est ça la conception tragique du monde c'est à dire j'ai bien dit le tragique c'est s'accorder c'est ne pas vouloir dépasser sous ces diverses modulations et empiriquement vous voyez madame empiriquement j'insiste au niveau de l'expérience quotidienne qui était moi mon dada puisque mon centre c'était sur le quotidien empiriquement et quotidiennement on voit ces expressions encore une fois cette vitalité de ce vitalisme mais on a du mal en fait en termes philosophiques il n'y avait que Bergson qui avait une philosophie de la vie Lebensphilosophie c'était allemand c'était pas bien etc Nietzsche en était une expression de cette Lebensphilosophie et de mon point de vue voilà quoi de diverses manières il y a cette philosophie de la vie mais en termes philosophiques en termes de pensée il y avait dans les années Bergson et puis il y a eu Merleau-Ponty qui est lui aussi mais sont les seuls auteurs qui d'une certaine manière ont pris au sérieux cette vie qui est là la vie ne vaut peut-être rien mais rien ne vaut la vie voilà c'est tout il faut revenir sur une idée fort simple dans le fond et moi je suis attentif au fait que de diverses manières il y a cette espèce de vitalisme sous ces formes multiples et diverses ça vaut ce que ça vaut ce que je dis mais le monsieur là le pauvre question annexe tout à l'heure vous avez vu une opposition entre Prométhée et Dionysos est-ce que vous pouvez développer cette opposition parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement je ne vais pas vous redire tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure j'ai écrit en 1982 un livre qui s'appelle L'ombre de Dionysos le sous-titre c'est Contribution à une sociologie de l'orgie il vient de reparaître en poche là il y a trois semaines et dans ce livre c'est là où je prends cette idée qu'il n'y a pas de moi soyons clairs j'aime bien rendre à César ce qui lui revient la perspective Nietzschéenne Prométhée c'est quoi Prométhée ? Souvenez-vous j'ai cité Marx pas pour rien ah oui c'est vrai que ma voix devient de plus en plus faible pourtant devient faible quand je bois mais ils ne m'ont même pas servi du vin vous voyez et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le vin vous le savez jusqu'alors j'étais un ivrogne je croyais que je n'étais pas alcoolique maintenant je continue à être un ivrogne mais je deviens alcoolique je bois que du vin blanc j'aime Joyce qui était lui un vrai ivrogne il disait c'est l'électricité de l'esprit excusez-vous avant ça non alors Prométhée si vous voulez c'est clair vous savez dans la mythologie c'est celui qui vole le feu au dieu qu'est-ce que ça veut dire ça il introduit le feu on l'a dit c'est le début de l'industrie c'est le début du développement encore une fois de ce que fut l'économie moderne alors que Dionysos ben oui voilà c'est ce dieu de l'hédonisme ce dieu du plaisir d'être voyez etc et vous avez compris quand je faisais ce balancement en disant des grands moments rationalistes et des grands moments sensualistes pas de moi de mon point de vue moi c'est un peu le fil rouge de mon travail depuis un moment de rendre attentif que ce qui reste la société officielle reste dominée par cette conception purement Prométhéenne même si je ne le savais pas parce qu'ils sont trop nuls donc mais ils vont parler par exemple regardez cette expression moi qui me chagrine énormément et qui montre la bêtise actuelle le fameux pouvoir d'achat penser le monde en fonction du pouvoir d'achat vous voyez c'est typiquement quelque chose qui est prometté c'est à dire qu'on va perdre sa vie à la gagner or ces jeunes générations n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner ils ont envie de faire de leur vie une oeuvre d'art c'est diversement ça c'est Dionysos vous voyez alors soyons clairs ce que je dis là c'est disons-le des formes dans le sens simple du terme caricatural qu'est-ce que c'est que la caricature on charge le trait pour faire ressortir quelque chose qu'on ne veut pas voir voilà et pour moi il y a il faut faire moi je fais dans mon travail beaucoup de caricatures je charge le trait ce que je disais tout à l'heure voir ce qui est évident au-delà de nos évidences alors quand vous entendrez parler du pouvoir d'achat sortez votre fusil il est tiré effrayant allez je la soigne allez la dame et puis après je m'en vais je m'en vais je vais poser deux questions en une il y a une expression vous avez utilisé qui m'a frappé et pas répété c'est le son va couler ah oui vous avez c'est idiot vous avez utilisé un peu plus si c'est une image ou si vous entendez pas là et la deuxième question c'était simplement quel est l'ordre de vendeur du temps pour ce changement en cours est-ce qu'on parle en décennie est-ce qu'on parle en siècle est-ce que c'est imminent pour la première je vais pas aller je me laisse aller parfois en parlant de sang va couler j'ai tort de dire ça bien évidemment moi je suis tranquille j'ai mon appartement en face de la sorbonne je suis dans le cinquième arrondissement je ne bouge pas mais non mais je pense que ça va couler quand même voilà mais ça risque d'être assez dur dans les quelques décennies qui pensaient qu'ils vont exister on va voir des formes de soulèvement qui alors oublier l'expression le sang va couler mais qui vont être assez dures à vivre voilà et on commence à le voir je dirais tout simplement parce que par exemple quand on a tellement aseptisé une vie sociale je ne sais plus ce qui se passe ici à Montpellier mais je vois moi dans la banlieue parisienne les bandes de clans qui amènent mort d'hommes là en la matière c'est pas uniquement le sang va couler c'est concreto modo qu'il y a des choses de cet ordre et pour moi c'est tout simplement le fait que quand on n'a pas trop aseptisé et bien c'est à ce moment là que si on ne sait pas ritualiser la violence cette violence j'ai dit devient perverse voilà en qu'un sens je dis le sang va couler mais il faudra voir il faut espérer que ce ne soit pas aussi fort que ce que je dis mais à mon sens quand même des soulèvements vont se faire la révolte et les insurrections multiples et diverses vont se développer pour l'autre c'est un peu délicat traditionnellement historiquement pardon on voyait j'ai bien dit des grands moments comme ça de 3-4 siècles et quelques décennies pour les périodes ce schéma n'est plus forcément un schéma pertinent quand on voit comment la cyberculture aidant il y a un processus d'accélération mais en même temps moi ce n'est pas mon métier je ne suis pas prophète donc je ne peux pas vous dire à quel moment va se faire ces explosions ces soulèvements ces trucs de ce genre mais disons qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est en train l'auteur que j'ai cité tout à l'heure une ou deux fois Sorokin qui parle de la saturation retenez ce mot très simple saturation et l'image qu'il donne d'ailleurs il dit je sale ou je sucre j'ai oublié un verre d'eau jusqu'au dernier moment on ne voit pas que le verre d'eau est saturé et c'est le dernier grain de celle du sucre qui fait que tout d'un coup le verre d'eau est saturé voilà voyez mon hypothèse c'est qu'on est proche du dernier grain le terme qu'il emploie est d'ailleurs fort juste il y a une lente sédimentation et quand même depuis deux trois décennies on voit comment s'est manifestée cette sédimentation voilà vous voyez mais prenez-le à ce que j'ai dit avec prudence observez par vous-même puisque dans le fond moi ce que j'ai essayé de vous dire c'est de poser des questions vous savez que quand Aristote justement fait la distinction entre la doxa et la pensée il dit qu'alors s'appoyer est taille poser bellement des questions des apories et pas donner de réponses moi j'ai posé des questions et tout mon travail tous mes livres c'est des questions que je pose etc. la deuxième image et puis j'en termine là-dessus que donne Sorokin il dit un bon matin je ne supporte plus le nez au milieu de la figure de la personne avec laquelle je vis depuis 20 ans ce matin elle a laissé traîner les feuilles de thé dans l'évier divorce alors bien évidemment ce ne sont pas les feuilles de thé dans l'évier mais la lente dégradation de la relation amoureuse qui fait qu'à un moment donné il y a quelque chose c'est autre voilà peut-être qu'on est à ce moment-là des feuilles de thé dans l'évier j'arrête là